La dernière année a été difficile pour Yvonne et son conjoint Christian. Pour des raisons de sécurité, le couple a fui la Colombie. Avec leurs filles, Yvonne et Christian ont demandé l'asile au Canada début 2020. Puis la COVID les a empêchées de commencer leur francisation au printemps. Au mois d'août, ils ont tenté de se réinscrire au Centre de formation pour adultes Le Phénix, à Québec, mais en vain. Le ministère de l'Éducation a changé les règles pour les demandeurs d'asile qui veulent apprendre le français dans le réseau scolaire. Ils doivent maintenant obtenir un certificat d'acceptation du Québec et un permis d'études fédéral. Mais des demandeurs se sont vus refuser ces documents et ceux qui réussissent à les ouvrir ont été décrétés par le Québec. Les conseils d'obtenir doivent attendre jusqu'à six mois. Les conséquences sont réelles, notamment pour l'intégration au marché du travail. Uniquement à Québec, au Centre de formation Louis-Joliette, une centaine de demandeurs d'asile n'ont pas accès à la de francisation cet automne. La problématique a aussi été rapportée ailleurs dans la province. Même nos intervenants se retrouvent avec ce questionnement-là. Le Centre multi-ethnique de Québec tente d'aider les demandeurs d'asile touchés, mais leur trouver des groupes de francisation en dehors du réseau scolaire n'est pas une mince tâche. Le communautaire, des fois, les groupes sont un petit peu... sont plus restreints comparativement aux commissions scolaires. C'est inutile de mettre des bâtons dans les roues. Le Parti libéral peine à comprendre pourquoi le gouvernement Legault, qui martèle l'importance de l'intégration, a imposé ces nouvelles règles. Auparavant, une preuve de résidence et un document d'Immigration Canada suffisaient pour accéder à la francisation. Moi, je demanderais à ce stade-ci au ministre de revenir à l'état d'avant, donc de reculer et de permettre immédiatement aux nouveaux demandeurs d'asile de pouvoir avoir accès à leur cours de français. En toute fin d'après-midi, le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a indiqué qu'il retirera un des critères pour obtenir le certificat d'acceptation du Québec. Il prétend que cela permettra à plusieurs demandeurs d'asile d'avoir finalement accès à leur francisation. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.